Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de l'Hebdo, cette semaine c'est la Gamescom, donc il y a eu un peu moins de jeux qui sont sortis, mais malgré tout on a quelques petites choses qui pourraient bien vous intéresser. On commence avec Justin Wack on the Big Time Hack. C'est un point and click qui va s'inspirer des classiques du genre avec une bonne dose d'humour. L'histoire sera celle de trois personnages se retrouvant envoyés dans des époques qui ne sont pas les leurs, comme un futur peu agréable pour un homme contemporain ou encore un présent étrange pour un homme des cavernes. Le jeu nous propose un doublage des personnages ainsi qu'un système d'indices en jeu pour ne jamais rester bloqué. Il est disponible sur Windows, Mac et Linux pour 19,99€. Un peu de violence avec Midnight Fight Express, un Beat the Mall dans lequel on va traverser des environnements pour combattre une prise de pouvoir criminel. Si on pourra compter sur toute une variété de coups, d'esquives, de contres, mais aussi d'objets à ramasser pour se défendre, on pourra apprendre de nouvelles techniques via un arbre de compétences. Le jeu est disponible sur Windows, Switch, PS4 et Xbox One pour 19,99€. Merci. Yars et Recharge est un mélange de Shoot Them Up et de Bullet Tail, dans lequel on va affronter des structures armées. On va devoir ainsi détruire des hexagones pour atteindre les canons et parfois utiliser une super attaque avec notre canon géant. On va trouver également des améliorations comme tirer dans toutes les directions, des tirs explosifs ou encore des tirs rapides. Jouable en duo, le jeu nous propose un mode arcade avec un boss rush de 30 ennemis et 3 coeurs pour les vaincre, ainsi qu'un mode de mission avec une seule vie par boss. Le jeu est disponible sur Windows, Mac et Linux pour 8,99€. On passe maintenant sur un petit jeu avec A Clumsy Flight, un shooter aérien avec des éléments de Rogue, dans lequel on va améliorer son armement ou encore sa vitesse en cours de partie, quand on ne débloquera pas de nouveaux avions avec leurs propres statistiques et capacités. On pourra ainsi personnaliser son avion en ramassant de l'expérience sur ses ennemis vaincus, pas intermédiaires de modificateurs ou même de nouveaux camarades rejoignant le combat. Tuer des boss offrira de son côté de supers améliorations changeant drastiquement le jeu. On trouvera aussi des améliorations à acheter entre les parties. Le jeu est disponible en accès anticipé sur Windows pour 3,99€. Cette semaine c'était l'arrivée de Warriors of the Nile 2, un tactical case par case aux éléments de Rogue dans lequel on va diriger des élus des dieux égyptiens combattant une invasion romaine. On va ainsi enchaîner les combats aux commandes de ces personnages possédant chacun des classes de base, qu'on pourra améliorer au fil des victoires en leur apportant de nouvelles capacités. Il faudra alors trouver les meilleures combinaisons d'améliorations pour espérer survivre face au niveau à la difficulté progressive. Le jeu est disponible sur Windows pour 12,49€. Highlight c'est un Metroid-like 2D dans lequel on va prendre les commandes d'un petit personnage parcourant des îles volantes brisées afin d'atteindre des noyaux magnétiques permettant de les réunir. Tandis que de nouveaux lieux deviendront accessibles, on pourra trouver des améliorations pour explorer toujours davantage. Le jeu est disponible sur Windows, Switch, Xbox One et Xbox Series pour 16,79€. On en avait parlé il y a quelques années à l'occasion de son arrivée au jeu. On a accès anticipé et ça y est, hack, on est sorti. C'est un action-platformer inspiré des Metroidvania qui va nous faire parcourir des environnements apocalyptiques. On va retrouver les éléments habituels du genre avec l'obtention de nouvelles capacités, des ennemis à affronter et quelques mystères à résoudre. Le jeu va nous proposer également d'utiliser un grappin électrique pour interagir avec son environnement. Le jeu intègre un système d'ajustement de la difficulté ainsi que plusieurs routes menant à des fins variées, nous laissant décider du sort des PNJ. Le jeu est disponible sur Windows, Switch, Android et iOS pour 14,99€. Vous me connaissez sur Youtube grâce à cette vidéo mais je stream également sur Twitch à longueur 2 semaines. Vous pouvez me retrouver régulièrement le soir à 21h, notamment le vendredi et le dimanche. On commence et on termine le week-end ensemble. J'y découvre en permanence des jeux indépendants que j'ai pu vous montrer durant les hebdos et de temps en temps je fais un petit peu de let's play ou de découvertes de jeux plus anciens. Pour les fans de jeux narratifs, on a eu cette semaine Highway the Teenage Exocolonist, un jeu dans lequel on va suivre l'histoire d'un habitant d'une nouvelle colonie extraterrestre dans ses premières années. De l'enfance à l'âge adulte, on va ainsi pouvoir réagir à des situations et ainsi influencer ses décisions, ses fréquentations mais aussi ses compétences. On pourra trouver près de 800 événements uniques dont les résultats seront retenus d'une partie à l'autre. Il y aura ainsi de nombreuses phases de dialogue à embranchement, un système de combat à base de cartes à points collectionnables, plus d'une vingtaine de métiers à exercer, le tout pouvant mener à une trentaine de fins. Le jeu est disponible sur Windows, Mac et Linux pour 23,99€. Sinker 3 est un jeu de réflexion dans lequel on va devoir trouver l'ordre dans lequel actionner des mécanismes pour guider des formes pleines vers leurs contours. On pourra notamment trouver des crochets dirigeant les éléments, des téléporteurs, des éléments faisant rebondir les formes et d'autres originalités au fil des niveaux. Le jeu dispose d'un tutoriel ainsi que de niveaux avancés avec de multiples solutions. Le jeu nous offre même la possibilité de sauter des niveaux qui nous bloquent. Il est disponible sur Windows, Mac et Linux pour 3,29€. On passe maintenant sur du fast FPS avec Force Reboot, un jeu avec des éléments de rog dans lequel on va devoir vider chacune des salles de ses ennemis pour pouvoir continuer. Mais on devra faire preuve de rapidité car la vie descendra en permanence et ne sera remontée que par la destruction des ennemis. A la fin de chaque étage parcouru, on pourra obtenir des améliorations cumulables allant de nouvelles armes à des bonus de puissance variée. Il est disponible en accès anticipé sur Windows pour 2,39€. Light Nother est un point and click classique dans lequel on incarnera un aventurier maladroit tentant de résoudre une énigme liée à une légende. Mais pour y parvenir, il va devoir explorer une ville abandonnée et trouver le livre des esprits, laissé par erreur dans un musée. D'une durée de deux heures, le jeu nous propose plus d'une vingtaine de salles à explorer, aucune scène d'action et quelques puzzles à résoudre pour progresser. Il est disponible sur Windows, Switch, Xbox One et Xbox Series pour 15,99€. Et on termine avec un mélange de genre assez original avec Brock The Investigator, un point and click qui va nous proposer des phases de beat them all et des éléments de RPG. On y prendra les commandes de Brock, un enquêteur tentant d'éclaircir la mort de sa femme. Se déroulant dans un monde d'animaux anthropomorphes, le jeu se composera de phases d'enquêtes et de combats permettant d'affronter autant des ennemis que des boss. Grâce aux choix et indices trouvés, on pourra prendre de multiples routes permettant d'atteindre diverses fins. Et si jamais les combats ne sont pas votre truc, ils sont désactivables. Le jeu est disponible sur Windows pour 19,99€ et arrivera d'ici la fin d'année sur Switch, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series. Voilà qui conclut cet épisode de l'hebdo, j'espère que vous aurez pu vous trouver quelques jeux qui vous intéressent. Je vous fais des papouilles, on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Sous-titrage Société Radio-Canada